Alors un des principaux intérêts d'une communauté, c'est de faciliter l'entraide entre les membres. C'est particulièrement important et particulièrement vrai lorsqu'une personne lance un projet ou alors se trouve bloquée dans le développement de son propre projet. Comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir l'accélérateur de projets. On parle également d'ailleurs de codev ou de co-développement professionnel. C'est une méthode d'intelligence collective qui a été développée par Adrien Payette et Claude Champagne. Mais aujourd'hui nous allons voir la version simplifiée, allégée, facile, l'accélérateur de projet, tel qu'on l'appelle et que vous allez pouvoir mettre en oeuvre facilement même si vous n'avez pas suivi une formation sur cette méthodologie. Vous pouvez retrouver cette méthode et beaucoup d'autres d'ailleurs sur le site des Métacartes qui a été créé par Mélanie Laquerouse et par Lilian Rico. Nous en avions parlé dans un précédent truc d'animation. Les Métacartes, faire ensemble pour enrichir l'animation de vos rencontres où je recevais justement Lilian. Pour lancer un accélérateur de projet, il vous faut un porteur de projet, un animateur qui fait le gardien du temps d'ailleurs en aidant aussi à passer chaque étape que l'on va voir et quelques participants. Alors on peut être en tout entre 5 et une douzaine, pas trop quand même évidemment. L'accélérateur peut se faire en présentiel habituellement mais aussi lors des rencontres en visio à distance et ça prend entre 45 minutes et environ une heure suivant le cas de figure. Alors voici les différentes étapes. Tout d'abord, on va avoir 5 minutes de préparation où on choisit, si ça n'a pas déjà été fait, le porteur de projet. On peut choisir à ce moment-là ou avant et qui va soumettre sa situation. L'animateur, s'il n'a pas été choisi aussi avant, qui va rappeler la règle de bienveillance. Rappelez-vous aussi, on en a parlé, développer la bienveillance dans votre groupe avec Olivier Ophel. Eh bien, on va rappeler effectivement qu'on est là pour s'entraider, pour être bienveillant, sans jugement de l'autre évidemment. Et on va proposer, il proposera aussi que pendant la phase de commentaires et de suggestions, eh bien de faire des interventions pas trop longues de manière à ce que le maximum, eh bien on puisse interagir ensemble pour aider le porteur de projet. Deuxième étape, eh bien le porteur de projet expose pendant 5 minutes à peu près sa situation et son contexte. Et puis ensuite, il présente son problème tel qu'il le perçoit évidemment. Donc il va présenter tout ça au groupe, il va parler tout seul pendant 5 minutes. 5 minutes ensuite pour la troisième étape, pour clarifier un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire, les gens vont poser des questions, les participants vont poser des questions de compréhension pour bien comprendre à la fois le projet mais aussi la problématique. Et du coup, après un tout petit temps de préparation, le porteur de projet va reformuler sa question du type « Je voudrais que le groupe m'aide à… » et voilà. Donc une fois que tout le monde a bien compris la problématique, eh bien il va reformuler la question. Le corps vraiment de l'accélérateur de projet, ça va être maintenant. 20 à 30 minutes pendant lesquelles on va avoir des réactions, des commentaires, des suggestions de tous les porteurs, tout le monde sauf le porteur de projet. Donc tous les participants vont participer. Le porteur de projet, lui, il écoute, il prend des notes mais surtout, surtout, il n'intervient pas, il écoute simplement. Alors vous pouvez effectivement pendant ce moment-là, eh bien, faire des suggestions, des propositions mais aussi, pourquoi pas, des propositions d'aide ou alors des contacts à apporter au porteur de projet qui peuvent l'aider. Bref, tout est possible pendant ce moment-là et puis chacun, de façon courte, donc comme on le disait tout à l'heure, eh bien va proposer des petites choses, etc. pour que le maximum d'idées sortent pendant ces 20 à 30 minutes. La phase d'après, on arrive à peu près à la fin, eh bien c'est la synthèse par la personne qui est le porteur de projet, qui a soumis sa problématique, cette fois il va pouvoir s'exprimer, il prend un petit temps de préparation pour après exposer son plan d'action, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Alors les autres membres n'ont pas à discuter du tout les choix, de ce qu'il veut garder ou non, mais peuvent exprimer leur encouragement, leur soutien, c'est le moment effectivement de montrer au porteur de projet qu'on est heureux de pouvoir l'aider. Et on termine par 5 à 10 minutes environ d'évaluation et d'intégration des apprentissages par le porteur de projet, mais aussi par les autres membres du groupe, donc chacun dit un petit peu comment il a sorti les choses, comme le rapport d'étonnement, par exemple, dont on parle de temps en temps ici. Alors à vous de jouer. Et si vous mettiez en place un accélérateur de projet avec les membres de votre groupe, pour les projets du groupe, mais aussi pourquoi pas pour les projets personnels d'ailleurs des différents membres, si vous êtes nombreux, vous pouvez même organiser plusieurs accélérateurs de projet simultanément, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment ça s'est passé, ce que vous avez appris, ce que ça vous a permis, et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu dans les prochaines vidéos, likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada